Générique S'informer pour vous informer et notre devoir, mesdames et messieurs, bienvenue au 13h30 dont nous serons avec la page historique. 4 janvier 1959 au 4 janvier 2024, cela fait exactement 65 ans depuis que la RDC commémore la fête des martyrs de l'indépendance. Journée chômée payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais également journée historique dédiée aux martyrs qui a coïncidé avec la défaite de SV Klaib contre Mikando et l'annulation du meeting de Labako à la place Imka qui ont dégénéré pour demander le départ des Belges sur le sol congolais. Plus d'explications dans ces commentaires. 4 janvier 1959 à Léopoldville, actuelle Kinshasa, restera une journée historique. C'était un dimanche pas comme les autres. Un dimanche juste après les festivités flamboyantes de fin d'année. Deux fées avaient fait vibrer la ville. D'une part le match de football Mikado V Club et d'autre part le meeting avorté de Joseph Kassavoubou, président du puissant Abako, alliance de Bakongo et qui détenait une suprématie indiscutable sur Léopoldville. Deux fées saillant sous forme de deux de fêtes, la de fête inattendue de V Club et l'annulation du meeting du très populaire Kassavoubou, meeting programmé sur la place Imka au quartier Rankin, actuel Matongue. Au sortir du stade Roi Baudouin, actuel Tata Raphaël, la foule de supporters déçus s'est mêlée comme inaugure fatale à celles des adeptes abakistes en colère. C'est l'explosion, le feu de brousse, l'équinoxe de janvier. Le feu de brousse a aussitôt gagné le quartier populaire de la cité de Rampoint-Victoire et la place Imka au quartier Rankin, Matongue, Fankobel, Kinshasa, Saint-Jean, actuel Linguala, Kintambo, tout ça pris d'assaut par les ordres endiablés mais ingrédients insolites et particulièrement inflammables. Tous symboles qui portaient de près ou de loin l'image de la colonisation étaient systématiquement pillés ou saccagés. Les poteaux indicateurs, les écoles et les églises Saint-Pierre et Saint-Paul, notamment les sites de loisirs et la piscine Founa, fréquentés essentiellement par le Belge. Et la casse a été si brutale et spontanée que cela a donné lieu à des rumeurs et à des légendes sulfureuses. Et que les émétiers étaient constitués en majorité des revenants d'outre-tembre nantis de forces inouïes et mystiques. Que les religieuses blanches auraient été violentées et que les objets et les insignes sacrés des églises auraient été profanés, au point que le manifestant enflammé se serait même affublé de soutanes pour récupérer leur magie intrinsèque. La situation avait aussitôt dérapé en invectives et en slogans anticolonialistes et au nom de l'indépendance immédiate déformée en créole quinoise par dipenda médiate. C'est alors que la force publique est entrée en action avec fermeté, armes de pieds, en cap. C'est alors que les leaders de l'Abbaco, Kassavoubou, Kansa Daniel, Pinzi Arthur, Diomi Gaston, Kingo Tolo, Zenza Landou ont été interpellés et traduits en justice. Les événements vont alors courir de plus en plus vite et de façon presque immétrisée par l'administration coloniale belge. Les leaders Abaco finiront par être libérés et le 13 janvier 1959, le roi de Belge prononcera une allocution historique, laissant pour la première fois le projet de l'indépendance du Congo, mais sans précipitation funeste. Repense les partisans de l'Abbaco, alors le parti politique congolais le plus radical et en même temps le plus populaire dans la province de Léopoldville, Beto Kaka Dipenda Médiate, qui veut dire nous voulons l'indépendance immédiatement. On connaît la suite, l'atténuant catastrophe de la table ronde de Bruxelles du 20 janvier au 21 février 1960. La libération en catastrophe de Patrice Emery Lumumba et son acheminement à Bruxelles comme participant à part entière aux Assises, l'annonce en catastrophe de la date de l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960. En politique, le candidat malheureux à la présence du 20 décembre 2023, Théodore Ngoï, a saisi le mercredi 3 janvier 2024 la Cour constitutionnelle. Il a fait en contestation de la régularité du processus électoral du candidat numéro 17 avec que la Cour constitutionnelle annule les élections du 20 décembre dernier à cause de nombreuses irrégularités qui, selon lui, ont émeillé ce processus électoral. Théodore Ngoï, candidat malheureux à la présidentielle et allait déposer sa requête à la Cour constitutionnelle en contestation de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. Pour lui, la Haute-Cour doit constater les irrégularités qui ont émaillé le processus électoral et déclarer l'allumination des scrutins du 20 décembre. Sur base des éléments qu'il a pu réunir comme preuve, Théodore Ngoï promet de démontrer au juge constitutionnel les failles de la centrale électorale. J'ai déposé une requête en contestation de la régularité du processus, c'est-à-dire notamment des opérations de vote, des dépouillements, des résultats auxquels ces élections qui ont été insimilacres ont donné lieu. La seule, je dis bien la seule, raison d'être, la seule mission confiée par les constitutions en Congolais à la CENI, c'est d'assurer la régularité du processus électoral et référendaire. Ici, c'est le processus électoral. La CENI a-t-elle assuré la régularité ? Nous allons le démontrer, mais toute la Cour constitutionnelle sait que la CENI n'a pas assuré la régularité. J'ajoute que le juge constitutionnel, en tant que juge électoral, n'est que le juge de la régularité. Le candidat numéro 17 saisit la Cour constitutionnelle pendant que le groupe des candidats dont il fait partie a décidé de ne pas saisir la Haute Cour. Est-ce une rupture ? Non, estime Théodore Ngoï, qui n'exclut pas les manifestations des rues pour exprimer ses revendications s'il ne trouve pas gain de cause devant la Haute Cour. Je me suis entretenu librement et longuement avec l'un des candidats présents de la publique avec qui nous partageons la même conviction que la CENI a à l'avance. Programmer, d'organiser non pas une élection, mais un similacre qui profiterait à celui qui a été proclamé. Nous avons échangé longuement. Il n'était pas d'avis que je vienne à la Cour. Je lui ai donné les raisons dont certaines sont celles que je vous donne ou que je viens de vous donner par loyauté, pas sous une norme loyale. Selon la loi électorale, la Cour constitutionnelle dispose de 7 jours pour traiter la requête de Théodore Ngoï. Il reste le seul requérant pour l'allumination de cette élection. Après traitement de sa requête, la publication des résultats définitifs interviendra le 12 janvier prochain. Et si on parle économie, l'agence Business Intelligence et Academia a organisé une série de formations sur l'intelligence des affaires qui avaient pour but de ramener les jeunes à devenir indépendants et autonomes, mais d'avoir poussé aussi à créer leur propre business. Ceci a été animé par Alexis Zila, expert en stratégie des affaires. Reportage de Merveille-Loi Béa et Chadrack Bouloumbo. C'est dans la commune de Limité, au quartier Salongo, que s'est tenue la formation sur l'intelligence des affaires qui avait pour but d'amener les jeunes à devenir autonomes et pouvoir créer son propre business. Une formation animée par Alexis Zila, expert en stratégie des affaires. Il a décrit les modèles et les éléments clés pour bâtir un business et connaître son partenaire et surtout son sponsoring. Connaître les clients et comprendre leurs produits. Alexis Zila a expliqué aux jeunes que l'agence ne donne pas le financement et a rappelé le but de la formation. Alors la formation d'aujourd'hui a été beaucoup plus ancrée sur l'entrepreneuriat. Alors cet entrepreneuriat c'est pour plus aider les jeunes, les gens qui ont une idée, mais ils ne savent pas comment la structurer et nous, nous sommes là à donner du coaching, de la formation et aider aussi ces entrepreneurs-là à trouver des financements. Nous, nous n'offrons pas de financement, mais par contre, nous avons des stratégies qui va aider à nos futurs partenaires, candidats à avoir des financements sans aucun problème. Pour faire sortir de la pauvreté au moins à un niveau de la classe moyenne, donc il faut qu'il y ait ce genre de démarcation en offrant cette formation, et une formation de qualité pour aider évidemment les gens à changer leur statut social. Prenant part à ses assises, Storz Tumba, coordonnateur de Congo Today, n'a pas manqué le mot pour remercier les organisateurs pour cette initiative d'autonomiser les jeunes et à rappeler les jeunes à prendre conscience. Donc d'à partir de cela, je pourrais dire que c'est vraiment encouragé et en tout cas, on va essayer d'en faire de plus en plus, que le Congolais arrive à comprendre que grâce à ses deux mains et son intelligence, il peut aussi arriver à créer de l'emploi, chose qui n'est pas basée que juste pour les étrangers qui viennent spécifiquement en RDC pour arriver à donner du travail. Nous aussi, entre frères, on peut aussi arriver à se créer du travail. Rappelons que ces structures travaillent également pour la facilitation et assistance des voyages. Nous terminons avec la santé. Le paludisme sévit au Kenya, l'Afrique de l'Est en proie à des conditions climatiques improbables et les combats contre l'une des principales causes de mortalité de la zone selon l'OMS n'est pas gagné. Suivez. Le paludisme sévit au Kenya, l'Afrique de l'Est et en proie suite à des conditions climatiques improbables. C'est les combats contre l'une des principales causes de mortalité dans la zone qui, selon l'OMS, n'est pas gagné. À 76 ans, Wilson Moutai a récemment perdu son ami. De suite de cette pathologie, l'agriculteur est l'homme d'affaires totalement résigné. J'ai été transporté à l'hôpital et quand je suis arrivé, on m'a fait passer un test sanguin. On m'a découvert le paludisme. Mais l'hôpital n'avait pas de médicaments. J'ai dû chercher un médecin privé pour me soigner à la maison. Et les changements climatiques obligent les organismes de recherche à faire francs communs afin de trouver une solution face aux différentes causes de la maladie. La raison pour laquelle nous avons mis en place une station météorologique dans cette région, c'est dans le but de capturer différentes conditions environnementales, comme la température, l'humidité, la vitesse et la direction du vent. On peut être en mesure de vraiment comprendre comment ces différents composants du climat peuvent influencer la population et également influencer les tendances de la maladie que nous avons ici. Entre la station météorologique, nous piégeons également des moustiques dans cette région et nous surveillons la population de moustiques à différents moments de l'année. Nous surveillons les agents pathogènes que les moustiques transportent. La Corne de l'Afrique a récemment connu des terribles inondations qui ont dégradé considérablement les conditions sanitaires déjà si précaires dans la région. Avec l'augmentation de la température, des précipitations et de l'humidité, il y a plus de reproduction. Il y a plus de sites de reproduction. Il y a donc un risque élevé de transmission, de maladies à transmission vectorielle comme le paludisme, la dengue, la fièvre dans la vallée du Rift et le chikungunya. Le rapport 2023 de l'OMS indique environ 249 millions de cas de paludisme dans le monde, soit 16 millions de plus qu'avant la COVID-19. En 2021, l'OMS a approuvé le premier vaccin contre le paludisme, dont c'est qu'elle a décrit comme un effort historique visant à mettre au ravage que la maladie transmise par le moustique fait peser sur l'Afrique, qui abrite la plupart de 200 millions de cas et 400 000 décès estimés dans le monde. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé a également approuvé un deuxième vaccin contre le paludisme appelé R21-M. Le chercheur estime que le vaccin à trois doses est efficace à plus de 75% et que la protection contre le paludisme est maintenue pendant au moins un an supplémentaire avec un rappel. Les deux vaccins devraient être déployés dans plusieurs pays africains en 2020. C'était les 13h30, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne continuité du programme sur votre chaîne Mandico TV. – Sous-titrage ST' 501